Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va aborder naturellement le sujet de cette série documentaire intitulée L'Optimiste sait, dont le premier épisode sera diffusé le 16 septembre prochain à partir de 7h sur ma chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive, c'est-à-dire www.ludovicbozron.com Pour l'heure, la question du jour c'est d'où me vient cette idée ? Sachez que cette idée m'est arrivée il y a quelques années déjà et c'est à la suite d'une rencontre que j'ai eu l'envie de transcrire un ensemble de connaissances et que cette idée m'est venue. En fait c'est la rencontre avec un personnage qui s'appelle David Hataway à travers un film intitulé Le viol de l'Europe qui m'a largement inspiré et qui a contribué à la réalisation de cette série documentaire que j'ai baptisé L'Optimiste sait. Dans cette vidéo qui lui est réservée, et je crois que c'est la septième vidéo me semble-t-il, je raconte son histoire à travers les grands événements de sa vie. Alors il faut savoir que David Hataway est un personnage particulièrement charismatique, c'est un personnage incroyable qui m'a convaincu de ses théories, bien que je n'approuve pas toutes ses revendications, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, j'ai accepté de prendre les grandes lignes de ce qu'il proposait et puis j'ai commencé à faire des recherches et à me faire une idée sur ce qu'il développait. Je partage naturellement une même culture religieuse, c'est à travers le christianisme, c'est ça qui nous a aussi réunis, ce qui me fait dire que je reste très attentif à toutes ses explications et puis à sa démonstration visant à m'apporter sa vérité. Il est vrai que le livre des révélations, le livre de saint Jean, le livre de l'Apocalypse est un excellent support pour la réalisation de ce documentaire, de cette série documentaire. Il est vrai que ce livre des Saintes Écritures est propice à la réflexion et à l'éveil des consciences et je m'en suis largement inspiré. Aussi quand j'ai visionné pour la première fois Le viol de l'Europe, le fameux film de David Hataway, je suis resté un long moment à réfléchir, à s'en exposer, puis à me mettre en quête de vérité car j'avais vraiment envie de connaître la vérité. Donc j'ai pris des notes, j'ai commencé à chercher, je me suis mis à écrire et c'est à partir du moment où je me suis mis à écrire que j'ai commencé à me dire que je pourrais faire une version plus adaptée à mon univers, c'est-à-dire plus adaptée à l'optimisme. En vérifiant les points de son récit, j'ai trouvé à travers l'actualité courante, c'est-à-dire la politique, l'économie, le climat, mais aussi le social, enfin tout ce qui touche la vie contemporaine. J'ai vu que beaucoup d'événements en rapport avec l'actualité étaient aussi en rapport avec le livre de l'Apocalypse. Son lot d'explications avec l'histoire, notre histoire, l'histoire contemporaine mais aussi l'histoire ancienne, l'histoire des civilisations anciennes m'ont amené à repousser les limites de ma compréhension et cela m'a permis d'ouvrir mon esprit à plus d'espoir et à plus d'optimisme pour des périodes difficiles, les périodes que nous allons traverser plus tard et que nous traverserons dans les périodes à venir. Donc pour conclure, inutile d'aller chercher midi à 14h, d'aller chercher plus loin. On peut imaginer, on peut comprendre à travers l'Europe que nous vivons aujourd'hui, à travers l'Europe qui s'est construite et on voit comment le projet européen s'est construit. On a voté contre la loi de Maastricht et malgré tout, on se retrouve en Europe. Alors je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut être contre l'Europe ou pour l'Europe, je suis simplement en train de dire que l'histoire est ainsi faite, notre parole a peu d'écho et les hommes politiques vont vers ce qu'ils ont décidé de faire et la vraie question c'est est-ce que ce qu'ils ont décidé de faire est écrit à l'avance ou est-ce que c'est juste une manipulation de l'histoire ? Et ça c'est tout le sujet que nous aborderons à travers les prochains épisodes de cette série. Donc vous voyez comment le projet conduit par je ne sais quelle volonté est amené à s'imposer à notre vie à travers une union politique, financière, voire même une union sociale. comprendre tout cela c'est ouvrir d'une certaine manière la boîte de Pandore et puis dans un sujet qui est relativement complexe à nous dévoiler un certain nombre de secrets puisque tout démarre de la constitution de l'Europe, tout démarre sur cet empire qui vient se consolider à travers un maillage de différents pays et c'est ça qui est vraiment très intéressant c'est que quand on s'y intéresse de près et quand on commence à s'y intéresser à travers l'histoire, à travers l'aspect spirituel et qu'on y découvre l'actualité et qu'on regarde de loin ou de près ce qui se passe, et bien on découvre qu'il y a pas mal de choses qui sont ambiguës et la vraie question c'est voyez-vous comment ce projet est conduit, voyez-vous comment on va comprendre ce qui nous amènera à vivre les événements futurs et c'est là tout le sujet de ce documentaire que j'ai construit, que j'ai bâti en 40 épisodes et que j'ai intitulé « L'optimiste sait ». Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question d'où m'est venue cette idée, David Attaway bien sûr, et puis je vous invite donc à visionner la bande-annonce que j'ai spécialement conçue pour vous, la bande-annonce qui est normalement dans le descriptif ici, et puis pour ceux qui l'ont déjà visionné, me retrouvez demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501